... Un très grand médecin à la retraite. Un mètre 78. Monsieur bactériophage. Entre autres. Il y a tellement de bêtises qui sont dites sur les bactériophages. Vous avez le spécialiste mondial qui a fait des recherches depuis toute sa vie. Il a écrit un petit livre d'ailleurs, finalement très pratique. Ceux qui ne veulent pas aller au début du livre, vous allez dans les 20 dernières pages où tout est bien résumé, les protocoles, etc. Je te laisse la parole parce que tu n'as pas beaucoup de temps. J'ai mon micro, pardon. Vous m'entendez ? Bonsoir à tous. Effectivement, depuis 1976, dans laquelle j'ai passé ma thèse à Montpellier, l'utilisation du bactériophage en thérapeutique anti-infectieuse. A l'époque, j'étais l'élève du docteur Réga Clemenceau, qui était le successeur du découvreur du bactériophage, Félix Derrel, en 1917. J'ai passé ma thèse sur ce thème. Le bactériophage est un virus dont on voit pas mal en ce moment de sujets dans la presse et à la télévision. Un court film a été fait que je vais vous passer, qui permet de comprendre comment ce virus se fixe sur les bactéries. Et après, je vous raconterai sa vie et ses mœurs et comment on l'utilise. Donc, bactériophage ou phage, c'est le même mot. C'est la même chose. C'est un virus qui ressemble un peu à un module lunaire et qui se fixe sur les parois bactériennes sélectivement. Il ne se fixe pas sur les cellules humaines et il ne se fixe que sur les bactéries. Voilà, donc ici, on voit une bactérie. Ce sont des petits phages qui sont issus eux-mêmes de l'explosion d'une autre bactérie. On va y revenir. Voilà donc la structure et l'allure d'un bactériophage. Il est 100 fois plus petit que la bactérie. C'est un virus. Un bactériophage contient cet un virus. Il contient donc un acide nucléique. Il va utiliser l'ingénierie enzymatique, l'ADN et l'ARN de la bactérie pour se reproduire à ses dépens et créer d'autres bactériophages qui vont être issus de cette bactérie. Alors, voilà, donc un bactériophage se fixe par sa plaque caudale sur la bactérie et il va injecter son acide nucléique. Alors, c'est un petit peu le même système que pour les spermatozoïdes. Le premier qui va injecter son acide nucléique va se reproduire et les autres resteront collés sur la paroi bactérienne. Donc, la bactérie explose en libérant des centaines d'autres bactériophages qui vont aller se fixer sur d'autres bactéries et de plus en plus, rapidement, les bactéries identiques à celle qui a été la bactérie mère, la première qui a été attaquée, vont se spécifier pour détruire toute la colonie de bactéries invasives. Alors, comment arrive le bactériophage dans le corps humain ? Le bactériophage est un virus naturel présent dans tous les organismes vivants. Les invertébrés, les poissons et même dans les plantes, etc., dans la nature. C'est en fait le facteur limitant qui maintient l'équilibre entre les bactéries et les virus. Sinon, on serait dévoré par notre flore intestinale, etc. Dès les premières tétées d'ouvre nouveau-née, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de respecter ce qu'on appelle la tétée de bienvenue, la mère sécrète un liquide qu'on appelle le colostrome. Ce colostrome est bourré de bactéries non pathogènes, colibacides en particulier, et de bactériophages. Au bout de trois jours, le lait apparaît et en réponse à la présence de calcium, l'estomac va sécréter de l'acide chlorhydrique qui est sous le calcaire, c'est bien connu, donc le calcium, et à ce moment-là, la flore intestinale est verrouillée. D'où l'importance des premières tétées pour le nourrisson, mais également, on comprend déjà la bêtise de l'enseignement universitaire qui nous dit que vous avez des enfants qui sont protégés par les anticorps maternels. Pourquoi le prématuré ne l'est pas ? C'est parce que le prématuré n'a pas le bénéfice des tétées puisque le colostrome n'apparaît pas pour la mère d'un enfant prématuré. Donc c'est le mode de nutrition qui est fondamental pour cette défense antibactérienne. Les anticorps antibactériens n'ont jamais été isolés. Là-dessus, lorsque l'on grandit, on va présenter de temps en temps des infections et le bactériophage qui est présent dans l'iodénome va monter par le canal lymphatique au moment des digestions. Il va passer par le canal lymphatique, c'est-à-dire le péquet canal thoracique, dans le sang, et de là, il va atteindre les endroits où les bactéries sont présentes, se reproduire à leur dépens et devenir de nouveau qui est sans, où il va rester en symbiose avec le colibacie dans l'organisme. Il y a trois conditions pour qu'un bactériophage puisse être efficace. La première condition, la glycémie, le taux de sucre dans le sang, doit être normale. C'est-à-dire, tout le monde connaît les infections chez le diabétique, le diabétique a un sang qui est riche en glucose par certains moments, et à ce moment-là, le sang devient plus visqueux, le sérum devient plus visqueux, et le bactériophage a du mal à nager dans du sirop. J'exagère un peu, mais c'est pour donner une image. Là-dessus, les bactéries, elles, vont fermenter le glucose. C'est leur mode de nutrition. Et à ce moment-là, le diabétique va avoir un sang qui s'acidifie. Il risque de décompenser dans ce qu'on appelle l'acidose. Et l'acidité tue le bactériophage. Donc, là déjà, germent les premiers principes de la phagothérapie, c'est la thérapeutique par bactériophage, dont le but est en fait de restituer nos propres défenses les vraies défenses immunitaires antibactériennes, c'est-à-dire la phagothérapie. C'est normaliser la glycémie et éviter l'acidification du sang en alkylinisant le sang. Donc, l'alkylisation, vous en avez beaucoup entendu parler. Le plus classique, évidemment, c'est le régime alimentaire. Et surtout, éviter les sucres. Manger le plus complet possible quand vous avez une personne qui est infectée. Supprimer l'aspirine. L'aspirine est un toxique qui tue le bactériophage. Donc, quand les personnes ont une sépissémie et qu'on leur injecte de l'aspégique, c'est les tuer. En 6 heures, la personne peut mourir. Une sépissémie sous aspirine, en 6 heures, c'est fini. Parce qu'on tue le bactériophage, c'est-à-dire le seul moyen de défense contre les bactéries. Et enfin, lorsque vous donnez des antibiotiques pour des infections bactériennes, prescription, que veux-tu ? On n'a plus de médecins maintenant, on a des prescripteurs, ça veut tout dire. Les médecins ne savent plus réfléchir dans le domaine de la médecine. À force de détruire les bactéries par des antibiotiques qui sont cytotoxiques, les bactéries explosent. Et c'est évident qu'une bactérie malade sous antibiotiques, le bactériophage ne peut pas se fixer dessus pour la manger. C'est un petit peu le... On comprend très bien, le bactériophage se mélangerait un ADN avec un ADN qui serait pathologique et à la bactérie. Il mourrait, donc il n'a aucune raison de se croiser avec une bactérie attaquée par des antibiotiques. Le résultat, l'organisme, lui, se sensibilisait contre ce virus. Et mon maître, André Réga-Clemenceau, avait découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale une chose qui était fondamentale, c'est que les gens qui faisaient des traumatismes importants, qui avaient des gros bleus, certains avaient des sérums qui inhibaient les phages. On faisait une culture, d'un côté, on mettait des phages, le sérum d'un patient, et de l'autre côté, le sérum d'un témoin. On mettait des phages des deux côtés. Et on voyait que les bactéries poussaient en apse du côté du malade et ne poussaient pas, étaient décrits par le bactériophage du côté du témoin. Des expériences ont été menées pour comprendre ce qui se passait et ont abouti à ce qu'on appelle l'auto-hémothérapie. L'auto-hémothérapie est une thérapeutique où l'on prend du sang dans une veine qu'on injecte dans une fesse. Si il y a des infirmières dans la salle qui ne s'impressionnent pas, le bactériophage a été utilisé jusqu'en 1980, il était en vente en pharmacie en France et c'est l'Europe qui a retiré le phage. L'auto-hémothérapie faisait partie des prescriptions classiques des médecins jusqu'en 1982 date à laquelle on a retiré l'inscription à l'ordre des infirmières, donc la prescription d'auto-hémothérapie. Elle n'a jamais été interdite. J'ai eu un procès récemment avec le conseil de l'ordre, un de plus, qui s'est terminé par un non-lieu classique quand je leur ai demandé de me produire les textes de loi interdisant 1. la phagothérapie et 2. l'auto-hémothérapie. Il n'en a pas des juridiques, donc non-lieu. Après ça, ils ont porté plainte contre mon père en disant que mon père exerçait la médecine à la maison où j'exerçais. Et bien sûr, mon père est mort depuis 10 ans. Il a fallu que ma mère handicapée physique se déplace avec un certificat de décès. C'est ce qu'on appelle en France la présence de son innocence. Mais ce n'est pas grave. Ça nous arrive. La dernière fois, le conseil de l'ordre m'a carrément menacé de mort suite à... Oui, j'ai menacé docteur Riche, sortait Palani, un coup de coudeau dans l'eau et vite arrivait. Je leur ai dit, de face et de jour, ça vous gênerait sans doute. Bon. Oui, parce que le problème, c'est que j'avais aidé à traiter un jeune homme de 31 ans qu'on devait amputer d'une jambe et il a été sauvé par phagothérapie alors que c'était le jour. On a sorti de l'hôpital contre un vie chirurgical et si vous prenez plainte contre un hôpital pour une infection nosocomiale, c'est le chirurgien qui paye. Comme ce gars-là, il a été sauvé par phagothérapie, ça montre que ce n'est pas le chirurgien qui est responsable mais bel et bien les infectiologues qui ne sont plus compétents. Alors évidemment, les infectiologues, j'ai presque des antibiotiques, je ne réussis rien, la justice leur donne raison. L'ennui, c'est que maintenant avec la phagothérapie qui pointe son museau de plus en plus un peu partout, on comprend très bien qui avait porté plainte contre moi. Il y a eu non-lieu. Donc, on a vu l'importance de la glycémie, du régime. N'oubliez pas ce que vous avez appris dans les congrès avec Marion, etc. N'oubliez pas que beaucoup de substances peuvent interférer avec le métabolisme des bactériophages et toujours, dans tous les domaines, je proscris les aspirines, tout ce qui est acidifiant, éviter à tout prix également les médicaments qui ont un rôle hormonal. En particulier, le soja qui est bourré d'oestrogènes et qui appartient en plus entièrement à Monsanto, donc c'est une firme qu'on doit combattre quand on aime la santé des gens. Et deuxièmement, le ginseng qui appartient à lui à Hansing Moon et qui est également intoxique en ce sens qu'il provoque des accidents rénaux un peu comme les racines de réglisse. Voilà. Donc, le ginseng et le soja, mettez ça de côté, utilisez-le pour les bouffées de chaleur, pour la ménopause, mais comme médicament, mais pas comme aliment. Voilà. Donc ensuite, le bactériophage, alors lorsqu'on a mis en place tous ces traitements, c'est-à-dire la glycémie normalisée, alors pour la glycémie, demandez toujours à votre médecin de faire une analyse de sang. Glycémie et en même temps hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée ou glycosylée, ancien mot français, c'est l'hémoglobine du globule rouge, vous savez que le globule rouge est une cellule sans noyau. L'hémoglobine enregistre les variations du sucre sur 11 jours. Votre diabétique, il passe de 0,50 à 2,60 g de sucre en quelques minutes parfois. Si vous piquez au moment où il est à une minute, vous vous dites « Tiens, il n'est pas diabétique. » Donc, il est diabétique et l'hémoglobine glyquée va enregistrer les variations du sucre sur 11 jours. C'est la comparaison avec l'hémoglobine glyquée et la glycémie qui vous permet de savoir si la personne est diabétique ou non. Si vous n'avez qu'une glycémie, ça ne sert à rien. Donc, glycémie, le pH sanguin, approximativement, comme il est difficile de trouver des laboratoires où on peut le faire, je conseille bien que ce ne soit pas une méthode extrêmement précise et qu'il peut y avoir des variations. On en parlait ce matin avec une personne d'ici. Vous demandez à la personne de faire trois fois pipi et le troisième jet, elle pisse sur une languette et regarde tout de suite avant que ça refroidisse. En effet, quand on fait une analyse d'urine, on met au frigo. Si vous avez une infection urinaire, les bactéries fermentent le glucose dans les urines et la fermentation ammoniacale dégage évidemment des bases et vos urines sont alcalines. Résultat, on donne des acidifiants urinaires. Et puis, quand vos patients, ils meurent d'infection urinaire, vous les envoyez en cure thermale à la preste des bains dont le pH est à 7,9. Ce sont les eaux les plus alcalines de France et là, vous avez des guérisons parce que d'une part, vous permettez aux bactériophages d'agir et d'autre part, en alcalinisant votre patient, vous évitez que les bactéries prolifèrent. Voilà. Donc, en gros, c'est une fois que vous avez fait vos huit séances d'automothérapie, que vous avez tout normalisé qu'au bout d'un mois, un mois et demi, le patient a commencé à bien équilibrer. S'il n'est pas guéri, on peut avoir recours à ce moment-là à des ampoules de bactériophages extérieures. C'est isolé de l'eau des égouts, des eaux de rivières, on en trouve un peu partout, même dans l'eau de mer. Et c'est concentré surtout dans les eaux des égouts où il y a des bactéries, il y a des bactériophages. Quand il y a mangé, il y a les voraces qui sont là. Et donc, on filtre cette eau, on la centrifuge pour éminer tout ce qui est micro-virus type hépatite, hépatite B, etc. Et cette eau est mise en suspension. On en trouve en Ukraine, on en trouve en Russie. Donc, si vous avez des amis qui vont en Russie, vous leur dites que vous servez une pharmacie, vous réservez une boîte parce que maintenant, il faut les commander. Parfois, il y a une rupture aussi de stock en ce moment parce que les Américains et les Chinois commencent à s'y intéresser aussi. Le monde entier s'y intéresse puisque les antibiotiques sont dans une impasse. On a 250 000 morts chaque année d'infections nosocomiales en Europe. Donc, c'est une thérapeutique d'avenir qu'on a essayé d'étouffer en noyauté totalement l'Europe et le Conseil européen. Ce qui fait que les lobbies des antibiotiques, tous ces vautours qui sont autour de nous, nous bouffent notre santé en nous imposant de manger des choses toxiques et de soigner avec des produits toxiques alors que ces produits, enfin que la nature a bien fait les choses, elle existe et on la connaît. On connaît les lois maintenant, on peut les utiliser. Donc, les ampoules de bactériophages étaient en vente dans les pharmacies jusqu'en 1980. Bactépyophages, Bactéstaphyphages, Bacténtestiphages. Et en Ukraine et en Russie, ça a continué à être utilisé et l'apport que j'ai fait avec Régard Clémenceau, ça a été l'utilisation de l'auto-hémothérapie qu'ils ne connaissaient pas et on arrive à peu près à 100% de bons résultats maintenant. Donc, c'est extrêmement intéressant à connaître, à divulguer et étant un des pionniers de cette technique, j'essaie de la faire connaître. Je donne mon numéro de téléphone pour ceux que ça intéresse. 06 79 73 66 51. Mes services sont gratuits. Quand vous avez fait ces préparations, c'est sur mon site bacteriophages.info. Quand vous avez fait les premiers soins, je peux vous aider éventuellement, c'est gratuit, par téléphone. Si vous avez besoin d'un apport de phages extérieurs, j'ai des amis touristes qui vont en Russie, qui vont en Ukraine, qui m'en amènent, je les envoie gratuitement par la poste. Si on vous parle du chêne du froid, sachez que le bactériophage est détruit à 67 degrés. Donc, évidemment, on voit mal la poste chauffer à ce point-là les colis. Simplement, le bactériophage est très peu coûteuse, qui est extrêmement efficace, qui est sans danger. Alors, on entend parfois parler de phages cuyessants, de phages dormants, de phages actifs, etc. En fait, c'est une ignorance des scientifiques actuels qui travaillent sur le phage et qui ne connaissent pas ce qui se passe. Lorsque vous êtes en bonne santé, vos phages sont des phages dormants, des phages cuyessants. Si un staphylococque arrive, le premier bactériophage qui va se fixer dessus parce qu'il a un peu faim va injecter son acide nucléique comme on l'a vu et les enfants qui vont naître de ça vont être de plus en plus actifs contre le staphylococque. C'est-à-dire qu'ils existent dans leur ADN, ils vont capter de l'ADN de la bactérie quelques portions de la bactérie qu'ils vont ainsi reconnaître. Et petit à petit, ils vont écrire ainsi une spécificité et c'est comme ça qu'on arrive à isoler des bactées intestifages contre toutes les infections, en particulier le choléra, les choses comme ça, les salmonelles, des bactées piophages contre tous les piogènes, etc., piocyaniques, staphylo, strepto, qui sont en général la même bestiole qui varient de formes suivant les conditions du milieu. Lorsque vous faites l'autohémothérapie, vous supprimez les antiphages. Sons des anticorps, on n'en sait rien, je ne parle que ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, c'est que ces propriétés d'inhibition du bactériophage disparaissent avec l'autohémothérapie. Le support, il y a-t-il des anti-anticorps, on n'en sait rien. Mais l'autohémothérapie est une thérapeutique extrêmement prometteuse et on sait que quand on fait cette automothérapie, la bactérie perd sa résistance aux antibiotiques. Et donc c'est fondamental, ça montre que la résistance aux antibiotiques n'est pas une mutation de la bactérie, mais elle est liée aux conditions du milieu dans lesquelles vit la bactérie. Et ça, c'est extrêmement important. Le bactériophage avait été étudié par Félix Derel, vous le lirez sur mon site ou sur le livre si vous l'achetez. Ce bactériophage a été étudié par Félix Derel sur le choléra en Inde. Le choléra, c'est une histoire très simple. Vous avez une personne qui arrive, elle est infectée par le choléra, elle va chercher de l'eau dans un puits. Dans les campagnes en Afrique ou en Inde, on fait des besoins autour de la maison, donc on a toujours plus ou moins des bactéries, soyons polis, sous les pieds. Quand on va chercher de l'eau, l'eau tombe sur les pieds, rince les pieds et l'eau petit à petit retourne au puits. Une personne va donc contaminer l'eau du puits par des bactéries. Et puis petit à petit, pendant 12 jours, l'épidémie de choléra va fleurir, faisant des ravages des dizaines et des dizaines de morts. Et bien sûr, ce sont les gens qui vont survivre, qui vont aller chercher de l'eau pour les malades. Et s'ils survivent, c'est qu'ils ont sur leurs pieds les virus bactériophages. A leur tour, les virus bactériophages vont rentrer dans l'eau du puits et s'il fait que les épidémies de choléra diffusent en quelques jours et le front de la guérison rattrapent le front de la maladie par le même chemin. Et ce qui fait que petit à petit, plus de choléra. Et Félix Dérélle a démontré ça. Les Anglais vaccinés contre le choléra, il y avait autant de morts qu'avant parce que le vaccin protégé à 50%. Protection à 50%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ou tu l'attrapes ou tu ne l'attrapes pas. Deusement, eh oui, tu n'as pas autrement dit que moi, je non-vaccine les patients, ils sont protégés aussi à 50%. Donc, il a fallu se battre en 1982 pour obtenir le retrait de la vaccination contre le choléra qui était une stupidité parce qu'on utilise les chiffres d'une manière un peu spécifique et spécieuse. À savoir, on vous dit protège à 50%. Nous, on se dit, bon, il y a 50% de plus que la protection. Non, ce n'est pas 75%, c'est 50%. C'est-à-dire, oui ou non. Et donc, quand on a vu récemment à Haïti les épidémies de choléra, je ne vous dis pas la rage que j'avais, les lettres que j'ai écrites à l'OMS pour qu'on envoie quelques ampoules de phages anticholéra dont on dispose dans les instituts nationaux, aussi bien en Ukraine qu'en Russie, qu'à Pasteur, etc. Il y a eu quand même 5 000 morts. Et ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Parce que les études ont été faites dans les vallées de la Sam, en Inde, dans les vallées de Patna, où j'ai vécu. Et là-bas, on n'a plus vu de choléra depuis près d'un siècle. Et là, Haïti, envoyez de l'argent, on va acheter des antibiotiques. On se fout de la gueule de qui ? C'est dramatique, c'est dramatique et c'est un cri d'alarme que je jette à l'humanité à travers ce genre d'auditoire puisqu'on a l'occasion de pouvoir parler ensemble. Faites connaître le bactériophage, faites connaître les phages. Merci. On s'est laissé voler notre alimentation, on s'est laissé voler nos soins, on s'est laissé voler nos consciences maintenant. Il est temps qu'on récupère, qu'on sorte de nos conditions de vie pathogènes et qu'on demande simplement à respirer de l'air non pollué et qu'on a le droit de vivre librement, mais de vivre simplement. Je vous remercie. Applaudissements